Sous-titres par Jérémy Diaz La mission, la mission, la mission, c'est l'apprentissage à manipuler le navire. Hop, ouais, c'est bon, donc je suis déjà aux commandes. Ah ouais, j'ai pas besoin d'appuyer sur Z, ok. Ok, un peu de bois. Ah ok, donc si je maintiens Z, si j'appuie sur Z, ça permet d'avoir les rames, donc c'est sûrement pour les prôner. Ok, faut que je fasse gaffe, faut pas garder l'habitude de garder le Z enfoncé. Donc j'admire un petit peu la Dastria, la Dastria. J'ai bouffé le nom du navire, donc pour information, j'ai pas joué depuis deux jours, donc je pense que le démarrage va être un petit peu mollassant. Euh... Ok. On va peut-être la ramer un coup, pour les finir. Et j'ai perdu plusieurs marres du combat contre ces pirates. Les mers sont plus dangereuses, maintenant qu'Athènes et Sparte sont à couteau tiré. Il nous faut des recrues pour renforcer l'équipage. Je sais par où commencer. Le meilleur archer que je connaisse, il nous serait très utile. Et on peut le rencontrer ? Eh bien, il va falloir que tu le persuades. Qu'est-ce que tu veux dire ? Fais-le monter à bord, et moi je lui parlerai. Quelques tracts me faciliteront les choses. Donc, si j'ai bien compris, il faut que je la somme. Non, non. Enfin, peut-être l'amadouer un peu. Ça s'appelle un kidnapping, un enlèvement pour être précis. Ah t'es en train de me dire qu'il faut que j'enlève le bonhomme. Ah par contre, c'est cool, on voit les marins... Enfin, c'est cool. Je sais pas si on peut dire que c'est cool, mais on voit les marins... Les cadavres des marins, là. C'est les cadavres des marins ou c'est les fumes ? Non, c'est les fumes. Attendez. On ouvre la carte. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Trouver et recruter le meilleur archer au campement des brigands à bétonnée. Le campement est sur une île en Phokis. Ok. Une île en Phokis. Donc je pense pas que ce soit là, c'est peut-être ici. Phokis. Bah de toute façon, il n'y a qu'une seule île en Phokis. C'est là. Une épave est échouée sur la grève de cette île. Ouais, c'est bien ça. Allez. Pas de discrimination à l'embauche. Je suis d'accord. Donc, pour rappel, je joue, en théorie, sans l'aide. Attendez. J'ai un point de compétence. Aptitude. Que faire ? Est-ce que je prends ça ? Percer de bouclier, ça peut être bien. Ça, ça peut être bien. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai dit que ça, ça m'intéresserait. Ça pourrait être bien d'avoir un but d'équilibrer en ayant une compétence pour... Pour se faire plusieurs cibles à la fois. Ou est-ce que je prends... Ça, je ne les affronte pas encore, les mecs au bouclier. Donc, je n'en ai pas l'utilité maintenant. Ça, ça pourrait être sympa. Parce que je suis plutôt en 1 contre 1. Tant que je n'affronte pas des masses, je vais partir sur privilégier mon build. Optimiser mon build. Après, ça, ça peut être sympa. Ça me permettrait d'enchaîner 3 cibles. Alors, la question, c'est... Est-ce que je privilégie Assassin ? Est-ce que je privilégie Guerrier ? Ou Chasseur ? Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas Chasseur en focus. Mon focus principal sera sur Guerrier et Assassin. Mais c'est vrai que je joue à Assassin's Creed. Je ne joue pas au Witcher, quoi. Mon but du jeu, c'est quand même de jouer principalement Fufu, quoi. Puis, j'ai toujours aimé jouer des Fufu. Mais... Ouais, enfin bon. On verra après. Qu'est-ce que ça demande, ça ? 130 bois. J'en ai 77. Deux tablettes, j'en ai 4. 1400, j'en ai 2009. Et 80 de fer. J'ai ce qu'il faut. Donc, ça, je pourrais faire. Ça, ça ne m'intéresse pas forcément. Ça, ça pourrait être sympa. Ah, il me manque le bois. 105 bois. Et là, j'ai personne. Qu'est-ce que je pourrais prendre en skin ? Le Capricorne. On va partir sur le Capricorne. Ça, je l'ai eu avec la quête du roi maudit, machin chose. Et je crois que j'ai eu pareil. Ça, je crois que je l'ai acheté sur le truc. Allez, on va prendre Capricorne. Donc là, on voit que les marins sortent au fur et à mesure du navire. Par l'avant et par l'arrière. Donc, on va se mettre en route. Voilà l'île. On va devoir pirater. Moi, je ne vois pas de pirate pour l'instant. Je vois un navire athénien. Et ouais, de toute façon... Ça, c'est niveau 42. 9 à 13. Wow, wow, wow. Je suis 8. Ah, mais de toute façon, je joue en Megaris. Donc, c'est bon. Est-ce qu'ils vont m'attaquer, ceux-là ? Ça, c'est quoi ? C'est de l'athénien à droite, là. Ça, à gauche, je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Elle est au sud des terres. Qu'est-ce qu'il dit, là ? Au sud des terres sacrées d'Apollon. Oh, mais quand de quitter le navire, c'est incroyable. Les voiles bleues, c'est quoi ? C'est de l'athénien. Le jaune, ça doit être du commerçant. Le rouge, c'est comme moi. Ça doit être du neutre. Enfin bon, pour l'instant, personne ne m'attaque. Elle est au sud des terres sacrées d'Apollon. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la carte ? Colline de la guerre sacrée. Colline des renaissances. Bah, de la guerre sacrée, c'est peut-être en lien avec Apollon. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Le campement est sur une île de Fouquis. De toute façon, c'est la seule île. Il n'y en a pas d'autre. Et une épave était sauvée sur la grève. On va voir si là, il y a une épave ou pas. Ah oui, vous voyez là à gauche, il y a une épave. Où c'est qu'il a vu une bête ? Il y avait un truc à récupérer, quelque part. Je ne sais pas où. Donc, il dit qu'il a vu une bête sur une île. Attendez, moi, ça me travaille. Où c'est qu'il a vu ? Bon, en tout cas, là, il y a une épave. Attendez, il n'y avait pas d'autre île. En Fouquis, on est d'accord. Ah, non. Ah, là, il y a un temple sous-marin. Ah, au sud des terres sacrées d'Apollon. Je ne suis peut-être pas au bon endroit. Les terres sacrées d'Apollon, non ? Ça va être ici. Je ne suis pas sur la bonne île, à mon avis. On va remonter. Ils devraient pas me dire, c'est le petit îlot qui est là-bas, quand même. Oh, Icarus qui nous suit à gauche, là. On va faire un petit coup de boost, comme ça. On va laisser recharger, après. Ah, si, c'est peut-être cette petite île. Oh, ben, je n'appelle pas Saint-Unit. Je suis désolé, c'est un îlot, tout à peine. Ok, autant pour moi. Ben, excusez-moi, je vous ai fait perdre. Hop. Commencez à ramer. Apaisser la voile. Je devrais envoyer Icarus. Il ne va pas perdre à l'assaut. Hop, on va marrer de ma vie. Eh ben, excusez-moi, mais je n'appelle pas Saint-Unit. Donc, vous voyez, sur l'écran de droite, il y a marqué qu'il est bon en archer. Bon à la lance. Il y a bien un navire échoué. On va continuer d'aller regarder, voir un peu ce qu'il se passe quand même. Alors, vous voyez, lui, si on le recrute, il est bleu. Lui, là, il est bleu. Lui, ah, c'est lui, la cible. Il est en archer, il est en violet. Lui, il est gris. Par contre, lui, il est gris, c'est pas argent. C'est marrant, lui, il est gris, et lui, il est violet. Donc, je vais essayer de recruter tout le monde, là. Enfin, tous ceux qui valent le coup. L'endroit est sûrement surveillé. Je devrais rester privé. Alors, est-ce que je peux l'assommer ? Et si oui, comment ? Recrutement de lieutenant. Donc, il y a le coupier spartiate, la flèche truc. Et assommer. Ok. Euh, halte. Tu as de la force ? Bien. Rassemble tes affaires et retrouve-moi, à mon navire. Ce sera un bon ajout à l'équipage. Donc là, il faut que je regarde lequel lequel des trois cheveux je veux. Lui, il est bleu. En l'anciers. Lui, il est violet. Et il donne des capacités d'épronage. Lui. Ok. Eh bah, nickel. Ils sont en train de se séparer, en plus. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, c'est pas grave. Hop. Je vais essayer de ne pas les finir. Et de leur faire un coupier spartiate pour les assommer. Hop. Comme ça, il est assommé. Hop. Coupier spartiate. Il est où le dernier ? Un archer. Ok. Un coup puissant. Et si je lui fais coupier spartiate. Ok. Maintenant, on va voir est-ce que je peux le recruter. Mon navire va bientôt partir. Je veux t'avoir à son mort. Voilà. Bon bah là, ça sera pas trop mal passé. J'ai plusieurs lieutenants. On va regarder. On va voir ce qu'ils valent tous, maintenant. Je vais tous les recruter. Puis après, je verrai. S'il faut que j'en vire, j'en vire. Ah, je crois qu'elle, c'était la moins... La moins compétente des trois. C'était la femme. Tu veux naviguer ? Je te paierai. Voilà. Donc, j'ai pris tout le monde. Ouais, je suis comme ça. Moi, il y a marqué la quête. C'était... Pas de discrimination. Moi, je ne fais pas de discrimination. Je recrute tous ceux qui veulent venir sur mon navire. Enfin, tous ceux qui survivent. Un javelot au pit. C'est pas mal. Je trouve ça quand même dommage qu'ils aient viré ce bouclier. Ça aurait pu donner des bonnes techniques. Mais il va falloir que je joue à... À origine. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Il est fini ou pas, le campement ? Euh... V. Ah là, il y a peut-être quelque chose. Là, dans l'eau, il y a des trucs ou pas ? Non, il n'y a rien. Il a l'air de rien avoir. Est-ce que j'ai réussi à valider le campement ? Il est validé. Allez, on va retourner au bateau. Oh. On va les voir. C'était quoi, ça ? C'était un... Non, c'était un soldat, je vais dire un gamin. Ah ouais, c'est vrai que ça pouvait aider à grimper. Ils nous ont quand même bien construit les décors. Regardez là, un bout de mât qui aide à escalader aussi. Ouais, ils sont en train de s'entraîner à la lutte. Moi, je trouve qu'ils claquent, cet équipage. Non, non. On va marrer, moi, ce que je veux, c'est lui parler, là. Je veux pas... Je l'ai trouvé. Bien. Cet homme fera une recrue de choix. Est-ce que ça suffira ? Ne t'en fais pas. Nous aurons des tas d'occasion de recruter des gens par la suite. Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. Nous devrions voguer vers Megaris. En effet. Une longue traversée peut être agréable, mais les nôtres sont parfois agités. Si tu veux un peu d'animation, mon tableau d'affichage est là-bas. J'y note tout ce qui peut être intéressant pour un capitaine audacieux. Où ils vont un tableau d'affichage ? Ah oui, pour information, le coffre, là, j'ai entreposé déjà une partie de mon stuff. J'ai quoi y mettre ? Ça, c'est du 5. Lance de bataille, javelot au plit. Plus 4% de dégâts d'assassins. Ah, ça commence à avoir le coup de passer sur le javelot au plit, là. La lance de bataille, ça je vais la casser. Non, j'ai entreposé, il faut que je récupère. Voilà, donc là j'ai entreposé tout ça. Qu'est-ce que je vais y mettre ? Épée d'arcanes, offrande. Ça, je vais poser, poser, je garde. Ça, je vais garder. Je pense que ça, je vais y laisser. Le 7. Plus 11, plus 9, plus 6. Je sais même pas pourquoi je l'ai entreposé. Non, je vais y casser après. Ça, je récupère. Tout ce qui est bleu, je garde dessus. Hop, ouais. Du coup, on va aller regarder un petit peu tout ça. L'inventaire dans la lance. On a une épée. Ah, mais elle est pourrie. Elle est vraiment pas belle. On va rester... C'est pas stylé, mais c'est quand même vachement plus efficace. Parce que là, je perds 46. Alors que ça, ça me faisait 6% de guerrier. Ah, quoi que le 6% de guerrier... Plus 3% de la lance. Plus 5% de dégâts critiques. Ouais, on va... Je pense que ça vaut le coup d'avoir le javelot. Sur le DPS... Initial, ça reste quand même mieux. Ou sinon, il faudrait que j'améliore mes armes. Mais ça va me coûter pas mal de ressources. Et je pense que je vais en avoir besoin, notamment pour le navire. J'ai oublié de regarder le reste. Quête. Voilà. Donc, il faut qu'on aille en méga ris. Par contre, c'est dommage qu'il me l'affiche, là. Là, c'était sympa, il me l'avait pas affiché. Mais bon. Voilà. Donc, on va aller en méga ris. Je voulais voir quoi encore. Chez, je fais beaucoup d'allers-retours. Navire. Navire, je peux prendre un officier. Affectation des lieutenants. Donc, on voit. Lui, il me fait plus 3% aux flèches. Et c'est lui qu'on me demandait de recruter. Alors qu'il me donne plus 2% d'intégrité. Plus 3% de potentiel d'incendiaire par épronage. Donc, lui, il est tellement plus pété. Plus 5% de dégâts pour les javelots incendiaires. Plus 3% pour les javelots. Elle, elle sert pas à grand chose. Mais lui, vous voyez, plus 3% pour les flèches. Lui, il me donne 2% d'intégrité. Et 3% de dégâts potentiels. Donc non, lui, il est clairement plus intéressant. Recruter. Voilà, donc lui, il m'a envoyé recruter Femmos. Vous voyez, si je ne l'avais pas fait attention en scannant avec Icaros, je serais passé à côté du monsieur. Elle, je pense que je peux la déglinguer. 3% pour les javelots. Je ne pense pas qu'elle serve à grand chose. Honnêtement. Et ça, ça s'obtient comment ? En améliorant la coque. Pour améliorer la coque, il me faudrait du bois. Et je pourrais avoir 2 lieutenants. Et bien, je pense que la première chose que je ferais quand j'aurai du bois, c'est améliorer la coque. Comme ça, je gagne 5% d'intégrité, 5% de blindage et un lieutenant en plus. Ah, mais je n'ai pas de figure de proue, par contre, en cadeau. Aptitude, j'ai combien de points ? J'en ai toujours qu'un. On va voir ce qu'on me demande de faire quand on va arriver là-bas. Et c'est ce qui me fera choisir quand je serai en Megaris. Par contre, il y a une sacrée flotte. Vous voyez la flottille, là ? Ils sont combien ? Une voile, deux voiles, trois voiles, quatre voiles, cinq voiles. Ah, donc il faut bien que je prenne l'habitude de ramasser tout ce qui flotte. On est déjà à 20 minutes, on n'a presque rien fait. Je suis désolé si c'est un petit peu lent à votre goût, mais c'est vrai que je joue un petit peu à l'RPG. Je joue comme je... Un peu comme je... Là-bas, il y a du bois. Ah, là-bas, tant pis. Donc là, sur cette île, il y a où l'île ? Là-bas, là, droit devant. Il y a Barnabas qui disait qu'il avait vu un monstre. Tiens, là-bas, il y a un temple en ruine. Donc ça, ça peut voir le coup, c'est d'aller y explorer, mais quand je vois le niveau de l'île d'à côté... Ça donne pas vraiment envie d'y aller. Je pense que ça, ce sera quand je serai plus haut niveau. Ils sont en train de s'aborder, les deux, là, ou pas ? Ouais, par contre, moi, là, il y a trois bateaux qui bloquent l'entrée de la rade. C'est pas grave. Ah, donc il faut que je me les fasse. Ça doit vouloir dire qu'il faut que je me les fasse. Oui, ils sont plus nombreux, t'inquiète pas. Moi aussi, je suis prêts, mais il n'y a pas souci. Ah, on va se faire un premier abordage. Alors, pourquoi je fais l'abordage ? Parce que je sais que lorsqu'on gagne un abordage, on récupère des points de vie. Allez, hop, à la mer. Hop, à la mer. Ok. Ah bah, ils ont été bien efficaces, maintenant, en tout cas. Il y a du route à se faire ou pas ? Non, il n'y a rien à récupérer. Allez. Allez. Capitaine, il faut se préparer au choc. Vous s'écartez. On va nous dire que ceux. Ils tirent sur nous. Ils tirent droit sur nous. Cette vie est prête à tirer. Préparer vos arches. On s'envolait. Par les fours de Poseidon, c'est la guerre. Il est réplique imminent. Les lances, maintenant. Attends que ce soit prêt. Allez. L'ennemi peut tirer sur nous. Maintenant. À vos flèches. Allez, hop. Excusez-moi, je découvre un petit peu le système. Donc là, ça n'allait un peu plus haut. Allez, les gars. Wow, 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 wow. Oh, tu me déclenches quand je me coupe les Spartiates ? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ah, mercredi. Ouais, là, je ne sais pas ce que j'ai merdouillé. Enfin bon, ce n'est pas grave. Ça arrive, les échecs. Ça arrive. Bon, là, je m'y prendrais peut-être un petit peu mieux. Il ne faut pas que je... Ah oui, je sais pourquoi j'ai merdouillé. J'ai insisté sur le coup de pied. Il vient du deux pans. Je n'ai pas vu. Parce que j'ai insisté sur le 1, alors que ce n'était pas chargé. Ils sont bloqués à l'entrée de la baie. Bon. Sentez ce bois. À la voile, rentrez les rames. Étapez les rames. Achers. Prêts. Peut-être qu'on commence en premier par le plus gros. Attends qu'on est rechargé. Attention, ils vont tirer. À vos flèches. Voilà, allez. On va aller aborder tout de suite. On va se le faire. Ce coup-ci, pas de stress. Joe. Fais par toi. Hop. Allez, hop. Hop. Ok, il est tombé. Ah, j'ai trop cliqué. Je voulais essayer de... de l'assommer pour recruter. Ouais, mais on ne peut pas recruter. Allez, on va piler une navire. Donc, on a récupéré du bois. Il n'y a rien à piller. Avec ramasser les corps, il n'y a rien à récupérer. Un arc. Ah, je suis en train de me mettre un merceau d'Ener à dos. Ils s'apprêtent à nous dépréter. Ils s'apprêtent à nous dépréter. Allez, raveurs. Ils sont prêts à tirer sur nous. Préparez vos flèches. Flèches ! L'ennemi est prêt à tirer. Des flèches ! Protéchez-vous. Arceaux, préparez-vous. Sirez sur eux. Allez, on va l'aborder. Et ouais, en attendant, ça ne l'immunise pas aux attaques de l'autre. Hop. Allez, hop, on enchaîne. Ah, je crois que j'ai tué un de mes gars. Je crois bien que j'ai tué un de mes gars. Non, ça a ramassé les corps. Il n'y a rien à plier. Hop. Donc, on voit que je suis en train de grimper au niveau des mercenaires. Et là, ça se passe déjà mieux, là. Non. C'est marrant. Allez, les gars. Ils vont finir chez Hadès. On va les envoyer aux Indes des Enfers. Ouais, si je ne me dépêche pas, c'est qu'ils vont y arriver avant moi. Mon mec, je lui mets un petit coup de pied et il se jette en arrière. Bon, ben, m'infos. Non, mais ça se passe plutôt bien, là. Quand on fait attention. Pourquoi ? Attends. Il m'a mis qui en... Ah oui, oui, c'est bon. Par contre, c'est marrant. J'ai l'impression qu'il a des cheveux. Ouais, ils m'ont collé des cheveux. Ils m'ont collé des cheveux au mec qui est censé être chaud. Donc là, j'ai deux mercenaires au dos, pour rappel. Bon, après, les batailles navales, quand on ne fait pas l'idiot, ça ne se passe pas trop mal. Là, c'est encore le début, c'est la partie du tour. Donc, je ne m'inquiète pas, ça va se corser après, etc. Mais, vous voyez, quand on prend les choses avec... Avec calme et discipline, ça se passe assez bien. Il ne faut juste pas faire profit. Là, il y a du Sparsapkiba qui combat l'Athénia. C'est lui ? Non, lui, c'est ça. C'est lui, le loup ? Je pense que c'est lui, le loup. Ah ouais, il est quand même vaillant, en général. Ah ouais, il est quand même vaillant, en général. Il reste terré dans son Parthénan, entouré de dramaturges et de sophistes. Il n'ose pas vous affronter avec honneur sur le champ de bataille. Il connaît votre force. Il sait que les jours d'Athènes en Mégaris sont comptés. Et il sait que le tour d'Athènes approche. Toi, tu as vaincu le blocus athénien ? Ils étaient sur ma route. Sparte te remercie. Tiquet t'a béni, mon ami. Tu es arrivé à temps pour voir mon père remporter une grande victoire. Ton père ? J'ai pas tout compris. On va peut-être la jouer profil-bas. Tu ne peux pas être son fils. On m'a dit que ses enfants étaient morts à Sparte il y a longtemps. Il m'a recueilli et adopté après la perte de sa famille naturelle. Je l'honore chaque jour de toute mon âme. Décidément, la vie réserve des surprises et l'histoire emprunte des chemins étranges au-delà de la volonté des hommes. Tu parles comme si tu y avais assisté. Un peu, ouais. Sornette, tu es trop jeune pour avoir assisté à ce genre de choses. Mais oublions le passé et parlons de l'avenir. Que vient faire un mercenaire dans une guerre pour laquelle on s'est engagé. Dis-moi la véritable raison de ta présence ici. Je n'ai pas de temps à perdre. Il ne nous aime pas, lui. Euh... On va se faire ça ? On va pas parler trop... En fait, je sais que ça influe pas grand-chose. Mais on va pas parler comme ça parce que ça ferait suspect. On va d'abord commencer sur autre chose. Le blocus athénien était une tentative désespérée d'arrêter notre avancée en Mégaris. Désormais, nous pouvons nous préparer à les chasser de cette région. Nos éclaireurs recherchent des cibles majeures en vue de l'assaut à venir. Sous les ordres du loup, nous ne pouvons pas perdre. Après, ce qu'il faut savoir sur cette guerre du Péloponnèse, c'est que cette partie-là de la guerre faisait que sous les ordres de Périclès, les Athéniens avaient évacué l'Athique. Donc l'Athique, c'est la région d'Athènes et s'étaient tous rentranchés à l'intérieur de la cité derrière leur grand mur. Et en fait, les Spartiates, quand ils sont arrivés, ils ont pillé se disant c'est bon, les Athéniens vont sortir et vont venir se battre. Chose que les Athéniens n'ont pas faite. Ils ne sont jamais sortis et ils sont restés dans la cité enfermés derrière leur mur ravitaillés par toutes les colonies d'Athènes. Et puis bon, après, il y a eu ce qu'il y a eu, mais on en parlera plus tard. Fin de la parenthèse. Et pourquoi tu feras appel à moi ? Pourquoi as-tu besoin d'un mercenaire pour une telle mission ? Tu n'as pas l'air de manquer de soldats. Ce n'est pas une question de troupes. Les habitants sont nos alliés. Nous ne voulons pas engager de soldats sans être certains de remporter la victoire. Mes éclaireurs sont à la recherche de cibles majeures à attaquer. Ça, tu l'as déjà dit. Je veux se prendre part. Ensemble, nous apporterons la victoire à Sparte. Il faut failler ôter un petit peu. C'est pas comme les autres mystios, n'est-ce pas ? Tu es exactement ce qu'il nous faut pour nous débarrasser de ce mercenaire athénien. Si nous parvenons à attirer le chef athénien et à le tuer, nous écraserons ses forces sur le champ de bataille et les renverrons à Athènes. Détruisons son ravitaillement, volons son trésor de guerre, éliminons ses meilleurs trous et il sera vulnérable. Prends ceci et montre-le à mes éclaireurs. Si tu les vois sur le champ de bataille, demande-leur ce qu'ils ont trouvé. Ils risquent aussi d'avoir besoin de tes talents. Bon, on va se faire le chef des athéniens. Il est à Megara où il se cache derrière des murailles de pierre entouré de soldats. Mais si tu élimines ses troupes, détruis son ravitaillement et vole ses richesses, il sera vulnérable. Quel ravitaillement faut-il détruire ? Tout ce qui est utile aux athéniens, cherche des caisses d'approvisionnement et d'armes. Je peux commencer par le port de Nizaya dans la vallée du roi Lélex. C'est là qu'arrive leur ravitaillement dans la région. Donc je peux aller au port et les coffres. Il a parlé d'un coffre, oui. Ce sont des hommes qu'il faut payer. Sans argent, ils perdront l'envie de mourir pour les ambitions de leur chef. Les athéniens conservent leurs trésors sous bonne garde dans un fort au pied des monts Jéramellas. Si je le vole, il doit y avoir pas mal de drac, moi. Ok, tu m'as donné toutes les conseillers. Rappelle-toi que chaque soldat athénien que tu tueras nous rapprochera de l'étoile. Et lorsque j'aurai mis les athéniens à genoux devant Sparte, je rencontrerai Nikolaos ou alors tu seras le prochain. Bien, envoie tous ces chiens et sophistes d'Athènes au royaume d'Hadès. Triomphe, Mystios et le loup veillera personnellement à ta récompense. Alors le sophisme, si je dis pas de conneries, c'est avancer. C'est arriver à une conclusion fausse en partant sur des éléments vrais. C'est un truc comme ça. Alors après, vous l'expliquez plus profondément, ce serait trop compliqué parce que je m'égarais. Mais bon, donc conquête de nation pour rencontrer votre père Nikolaos et des Stentors à conquérir Megaris. Pour ce faire, vous devez suffisamment réduire la puissance nationale, donc c'est le point violet de Megaris, pour déclencher la bataille de conquête. Ouvrez la carte. Ouais, là on voit rien sur la carte grand. Puissance nationale, en tuant des soldats de la faction au pouvoir. Donc là, on voit que Megaris est bleu, donc je suppose que Megaris est aux mains d'Athènes. Elle serait aux mains de Sparte comme Fokis qui était plus haut, ce serait rouge, je suppose. En brûlant des ravitaillements ou en pillant le trésor public national. Ok. Gestion des primes. Donc ouais, j'ai des primes sur la tête là, j'en ai deux sur la tête pour être précis. Un commanditaire a placé une prime sur vous en raison de vos actes illicites, meurtres d'habitants ou de soldats, vol, attaque de navires de guerre. Ouais, mais c'est pas un acte illicite à attaquer des navires de guerre, ce sont des navires de guerre. Par contre, il ne faut pas se tuer des soldats. Ok. Pour faire disparaître la prime, utilisez l'action payer toutes les primes sur la carte. Là, je n'ai pas la main dessus. Payer chaque commanditaire sur la carte, enfin, payer chaque commanditaire sur la carte, tuer les commanditaires dans l'univers, rester discret jusqu'à expiration. Là, j'ai 239, je n'ai pas payé. Ok. Donc là, on voit, ça c'est le dirigeant, mais je n'ai pas l'intention de payer. Et si je veux payer les primes, j'appuie sur P, ça paie toutes les primes. l'icône de gameplay, lieu inachevé. Ah, c'est pour ça que je vois tout. Et si j'enlève la carte, là, ça fait comment ? Bon, ça ne fait disparaître au HUD. Hop, on va rouvrir la carte. On va laisser ça sur la carte pour que je puisse me repérer un petit peu. Il est où l'aigle ? Comment je fais pour voir où je suis ? Avant, on va aller voir un forgeron. Vendre. Ouais, l'épée grossière, je la vends. Ça, je vends. Ça, je vends. C'est du 8. C'est des trucs athéniens. Je vends. Je pense que j'en retrouverai. Ce n'est pas du bleu. Un plastron, niveau 8. tonique de mégari. Ouais, c'est pas grave. Je vends. Plastron de mercenaires. Moins bon que le mien. Moins bon que le mien. C'est meilleur, mais sans plus. Allez, on vend. Je vais garder mon stuff. Je vais essayer de ne pas trop vendre toutes les marchandises. Ah, il y a des sous. Il y a des sous. Il y a des sous à la vente. Ok. Acheter. Qu'est-ce que tu as à vendre ? Épée, ça ne m'intéresse pas. Ouh, 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 des dagues. Une massue atlante. Une faux. Non, il n'y a rien de plus péter que de plus puissant que mon arme. Ça, ça fait quoi ? C'est du 6. Non, je perds. Pourtant, c'est du bleu, mais je perds. Je perds. Ça, oui, ça ferait plus de dégâts. Imite les dagues, pardon, ça pourrait... Plus 5% guerriers, plus 10% sur les animaux. Ouais, mais je m'en fous, je ne chasse pas les animaux, puis ça coûte 600 boules, quoi. L'arc. Arc de serpent. Plus 2% à tous les dégâts, plus 5% dégâts guerriers. Ça pourrait être intéressant. Les... Casques de bruit. Non, ça ne m'intéresse pas. Bust. Non. Ça, je m'en fous. Je ne vais pas acheter 2500. Je vais voir pour tout acheter combien ça coûte. Ouais, j'achète. Ça, je m'en fous. Par contre, le bois, c'est sympa parce que pour améliorer le navire, il m'en faut. Ensuite, si je veux améliorer ça, 886, et ça me rapporterait 43 d'armure. 31. Ça, ça me fait 56, plus la santé, plus de l'armure totale. Ça, ça me ferait 4% sur les soldats athéniens, 3% d'adrénaline par coup, et 6% de dégâts derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le buste. Pourquoi ? Parce que là, ça me fait 2% de santé en plus, 6% de guerriers, 6% d'armure totale. Je pense qu'en améliorant, je vais prendre 1% ou peut-être 2%, je ne sais pas, on va voir. Hop. On va regarder, voir combien on est passé. Est-ce que ça m'a amélioré au moins ? Non, ça n'a pas bougé. Mouais, ça n'a pas bougé. Ce n'est pas grave. J'ai pris de l'armure en plus. Ce n'est pas grave. Mon arme, elle est où ? Ça vaut peut-être le coup parce que là, ça me fait plus 46. Je vais voir si j'améliore mon arme, combien ça fait. Améliorer. plus 127. Plus 127. Et si je mets l'autre, plus 46. Ça, ouais, elle est carrément pété. Bon, écoutez, on va voir combien ça coûte de l'améliorer. Que puis-je te proposer ? Et puis après, on va partir un peu au champ de bataille. 1300, 114 de bois. Bon, ça y est, j'ai plus de bois. Merci d'être passé. Ok, c'est pas mal. Je vois qu'on est à 46 minutes de vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte là. J'ai amélioré mon armement principal. Et puis, on va voir ce qu'il me demande dans les quêtes pour que je pose mon point de compétence. J'ai plein de choses. J'ai tué 20 soldats atteignants en mégaris, tué des capitaines et des polémarques. Oui. Feu et décombres. Et ça, ça rapporte de l'argent en légendaire, de l'XP et ça de l'XP. C'est du niveau 8. Bon, on va se faire ça au prochain épisode. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à me faire des remarques. J'ai vu qu'il y en a un parmi vous qui m'a dit que c'était dommage que le format de la vidéo soit pas en 1080. On va pas voler devant les gens. Je volerai plus tard, je me serrerai au vol, mais je pense que si je suis en train de voler, ça va faire augmenter ma prime. Et c'est pas forcément ce que je cherche, je vous l'avouerai. Et voilà, tout simplement. Donc, on se retrouvera au prochain épisode. Y'a pas un point de synchro, c'est dommage. Je sais pas où il y a le point de synchro, il faudrait que je le cherche, d'ailleurs. Donc, on se retrouve au prochain épisode pour voir un peu ce qu'on va devenir et comment ça se passe. Allez, tchou tchou les amis ! et c'est de la fin. C'est de la fin.